Cocody, dans les environs de l'hôtel communal, officiers, sous-officiers, sortis de l'académie régionale des sciences et techniques de la mer, disent être sur le carreau après un à trois ans de formation. Les marais marchands réunis dans une salle passent au peint fin leurs difficultés. Nous sommes laissés à la merci du chômage après une ou trois années d'études toutes filières confondues. Une étude faite sur une période de quatre promotions de marins, en raison d'une moyenne de 100 marins marchands par promotion, a révélé que 4 marins sur 100 par an embarquent par le biais de leur propre connaissance pour les nations. Beaucoup de problèmes qui doivent trouver des solutions. Le parrain du jour propose des pistes. Je vais donner deux pistes. Une solution à moyen, à court terme, c'est quoi ? C'est le navire qui rentre aujourd'hui. Avec les performances que le pays connaît, on pourrait dire à chaque navire de prendre de ce que deux ou trois. Le problème d'embarquement serait réglé. Il y a la solution qui consiste à immatriculer des navires. Le Togo le fait aujourd'hui. Le Togo a 500 navires qui battent pavillons. Le Libéria a été la deuxième flotte mondiale. Si nous avons ce système-là, au moins chaque navire pourrait permettre l'embarquement de ceux qu'on forme. Et l'embauche va consolider la vision du président qui a aujourd'hui d'agrandir les différents ports. Et même créer un réseau qui va jusque vers le Mont-Claouiou. Aussi, pourquoi on n'arriverait pas à l'instant de la Citram, faire une flotte de Côte d'Ivoire ? Et M. Tambla Vangbama d'ajouter que l'espoir est permis, surtout avec le vœu cher au président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans moins de sept ans avec en prime la lutte contre le chômage.